Après quelques temps de pause, c'est le retour de votre émission favorite, ou pas d'ailleurs, vous avez le droit. Salut à tous et bienvenue sur Geekoworld, dans cette nouvelle vidéo où on va refaire comme toujours en fait un point sur l'actualité manga et animé que vous auriez loupé ces derniers jours, ces dernières semaines, l'émission idéale pour reste à jour sur l'actu manga. Au programme de cette émission, comme bien souvent, on va parler donc de l'actu manga de ces dernières semaines, de l'actu animé, il y a beaucoup de choses qui sont passées, il y a même des mangas qui vont très prochainement se terminer, mais on va en parler un peu plus loin dans l'émission. Si ça vous intéresse, on fera rapidement un point sur la chaîne, sur l'avenir de la chaîne, parce qu'il va y avoir encore quelques réajustements, quelques changements. Si ça vous intéresse, ça sera en fin de vidéo, si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez zapper. Et je rappelle que je suis présent sur la plateforme TikTok, où je vous présente justement des vidéos similaires à ce que je présente sur YouTube, mais dans un autre format. Et sur la plateforme, je vous propose une news par jour au minimum, donc si vous aimez ce que je fais, il y a un lien en description. Bref, on t'arrête pas plus et on commence directement avec l'actu manga du jour, et on va commencer avec Fire Force, le manga Fire Force 2 à Hatsushi Okubo, qui va très prochainement se terminer. Je vous en avais déjà parlé, le dernier arc avait été annoncé, mais ça y est, le manga se rapproche de sa fin. Et ce tout simplement parce que Hatsushi Okubo, donc l'auteur du manga, qui était également l'auteur de Soulitor à l'époque, a annoncé qu'il restait deux chapitres à dessiner, donc il lui reste deux chapitres à dessiner, ancré et finalisé, avant la fin du manga, donc ça veut pas dire que le manga se terminerait dans deux chapitres, mais en tout cas, lui, il lui reste deux chapitres à faire. Donc autant dire que la fin du manga Fire Force est imminente, et au final, pour ceux qui me poseront la question, la série sera composée de 34 tomes. Si je dis pas de bêtises, le tome 34 sortira au mois de mai au Japon, et sûrement d'ici la fin d'année chez les Kana. On a eu du nouveau de Yuki Kodana. Yuki Kodana, si vous connaissez pas forcément, c'est l'auteur qui avait notamment Raised Blood Loud, et je crois qu'il est principalement connu pour ça. Et bah le mangaka va faire son grand retour avec une nouvelle série, un nouveau manga qui sera publié dans les pages du Bisatsu Shonen Magazine, et ça commencera au mois de février, intitulé Shukansuru Sekai, et ça sera un manga justement fantastique de combat et d'action qui prendra apparemment place à Tokyo. On en sait pas plus, mais je vous laisse quand même le visuel à l'écran. Si vous êtes fan de Jojo Biza Aventure, ou fan du travail de Hirohiko Araki, de façon générale, cette news va vous faire plaisir, et c'est tout simplement parce qu'on va avoir le droit à un coffret collector, réunissant l'ensemble des 4 one-shots du mangaka, de l'artiste j'ai envie de dire. Et là-dessus on peut dire que Delcourt Tonkam fait vraiment super plaisir à tous les fans, je pense, au programme justement de ce coffret, on aura donc Bao, Magical BT, et également d'autres séries comme Georgius Irene, et la série Under Jailbreak. Alors le tout sera édité dans une édition, on va dire, assez prestigieuse, un beau coffret qui sera vendu par contre au prix de 50€. Ça fait mal certes, mais bon, ça a un côté assez collector, on va dire, cette édition. Et ça sera disponible en librairie à partir du 20 avril, apparemment certains sites proposent déjà la précommande, comme Amazon, et n'hésitez pas à demander à votre libraire, ou alors à votre point de vente habituel, si ça vous intéresse. D'ailleurs comme on parle de Hirohiko Araki, transition parfaite, parce qu'on va parler de Jojo Biza Aventure, et ce tout simplement parce que le manga vient de franchir une barre assez symbolique en termes de copies en circulation dans le monde, car l'ensemble de la série cumule désormais 120 millions de copies à travers le monde, c'est juste conséquent, faisant du manga à égalité avec Bleach, en termes d'impacté de chiffres avec le nombre de copies en circulation. Et pour rappel, bon, ça compte bien l'ensemble des tomes de Jojo Biza Aventure, donc à savoir l'ensemble de toutes les parties. Il faut savoir que le manga Black Box va être licencié en France, la licence vient d'être acquise par un éditeur, que je ne vais pas nommer, mais il fait partie de mes partenaires, et ça sortira pendant le premier semestre 2022 en France, en librairie. Il n'y a pas eu d'annonce officielle encore, mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder, en tout cas quand l'embargo sera levé. Autre annonce assez sympathique, si vous êtes fan de Gotobu no Hanayome, The Quintet Sur Salle, qu'un tuplex que j'adore personnellement, c'est vraiment un de mes coups de cœur de ces dernières années, surtout si vous êtes fan de comédie romantique, et bien il faut savoir que le manga va être réédité en France, pareil. Mais cette fois dans sa color édition, donc dans son édition full color, comme celle qui est sortie au Japon, ça n'a pas encore été annoncé officiellement par Peak Edition, mais ça ne devrait pas tarder. Et franchement ça fait méga plaisir, parce que je pense vraiment que Gotobu no Hanayome, c'est un des mangas qui se prête le mieux à la couleur, déjà par rapport au style de l'histoire, par rapport au dessin de Negi Aruba. Je pense clairement que découvrir ou redécouvrir ce manga en couleur, ça sera un gros plus, donc de toute façon on aura sûrement l'occasion d'en reparler, je vous présenterai les exemplaires que je recevrai à ce moment-là sur les réseaux sociaux. Petite information concernant Hiruma à l'école des démons, qui est disponible en France chez Nobinobi, il faut savoir que le manga dépassait la barre des 8 millions de copies en circulation à travers le monde, et ce pour l'ensemble des tomes de la série. Vous êtes souvent nombreux à me poser la question de est-ce qu'on a des informations concernant Burn the Witch, donc le manga de Taito Kubo, l'auteur de Bleach, et bien on en a enfin, ça fait plaisir. Et ce tout simplement parce que le média japonais Club Outside a révélé qu'on aura apparemment des informations au sujet de Burn the Witch courant 2022, on n'en sait pas plus, mais c'est déjà un bon indice j'ai envie de dire, donc attendons d'en savoir plus. Et enfin, dernière info concernant justement, on va dire, l'univers du manga pur et dur, il faut savoir que le manga Space Brothers va entamer son arc au final, donc sa dernière partie, et ce en 2022. Au vu de la longévité du manga, c'est plutôt une grosse nouvelle j'ai envie de dire. Et passons rapidement en revue les dernières news concernant le monde de l'animation, déjà probablement avec un truc super sympathique, ça sera assez rapide, mais le film Jutsu Kaisen Zero, qui n'a toujours pas de date en France, mais apparemment d'après ce que j'entends, c'est en négociation actuellement. Bref, le film qui a actuellement cartonné au Japon, et qui est un véritable succès, s'est offert un nouveau visuel, un nouveau poster, qui est absolument classe. Mettons d'avant Yuta Okotsu, donc le héros du film. Personnellement, je le trouve incroyable, mais en me faisant fort en simplicité. Maintenant, on va parler rumeurs, tout simplement, parce qu'il s'agit pour moi d'une rumeur très pertinente au vu de la source, et ce tout simplement parce que plusieurs médias et plusieurs sources, plusieurs leakers, j'ai envie de dire plus précisément, assez fiables ont dévoilé que l'anime solo leveling serait annoncé très prochainement, en tout cas courant 2022, pas forcément pour une sortie courant 2022, peut-être plus 2023, on verra bien. Mais apparemment, cette fois, d'après les leakers justement en question, donc notamment Spy, qui a, on va dire, une grosse réputation, et qui a une grosse renommée en termes de leakers sur Internet concernant les animés, apparemment, donc cette fois, ça serait la bonne. Pas de date annoncée, pas de studio, etc., mais il y a des bruits de couloir qui disent que, justement, l'annonce serait faite en février, en même temps que l'OST qui serait diffusée. On verra bien, en tout cas, je vous tiens à informer, comme toujours, il y aura sûrement un flash info si c'est le cas. Le célèbre manga de Rumiko Takahashi, Urusei Yatsura, va vers l'objet d'une toute nouvelle adaptation en animé en 2022, on n'a pas de date précise pour l'instant, ni de studio rattaché à ça, mais ça fait extrêmement plaisir, sachant que c'est un classique. Et enfin, on va terminer cette émission avec deux visual arts, justement concernant Gotobu no Anaryume 2, qu'un T-sur-Salle Quintuplets, le film d'animation très attendu, qui servira donc de conclusion à la série d'animé. On a eu donc le droit à deux visuels inédits, assez sympathiques, même s'il n'y a quasi aucune différence entre les deux visuels, il y en a un au thème sombre et un au thème clair. Et pour rappel, le film sortira le 20 mai 2022 au Japon. Et il n'y a pas de date en France, et à mon avis, il ne faudra pas l'attendre en France, parce que c'est un truc un peu plus confidentiel, on ne parle pas de Demon Slayer ou de Jutsu Kaisen, c'est Gotobu no Anaryume, ça reste un peu plus de niche, j'ai envie de dire. Mais bon, après, l'espoir est toujours ouvert. Enfin bref, voilà pour l'actu manga et animé du jour. Comme toujours, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu, j'attends vos avis là-dessus dans les commentaires, qu'est-ce qui a retenu votre attention. Maintenant, on va rapidement faire un point justement sur la chaîne, sur l'avenir de la chaîne. Et surtout, simplement parce qu'il y a quelques semaines en arrière, je vais annoncer que la chaîne allait prendre un nouveau tournant, qu'on allait beaucoup plus parler d'actu geek et pop culture, et mettre en retrait, on va dire, l'animation de façon générale. Et au final, comme je me suis un peu, on va dire, calmé en termes de contenu, j'ai fait une petite pause, voilà. On va dire que ce ralentissement fait du bien pour reposer les bases, réfléchir, etc. Et finalement, petit rétro-pédalage de ma part, on va dire que je vais revenir sur mes dires. Évidemment, la chaîne Geekoworld Actu Manga va rester une chaîne dédiée à l'actu et les mangas uniquement. Par contre, pour ceux que ça intéresse et ceux qui aiment justement quand je parle de pop culture, d'actu geek, etc. Il y a une chaîne secondaire qui est au vert, ça s'appelle également Geekoworld. Tout simplement, je vous mettrai le lien en description. Et là-dessus, on fera des reviews, admettons, de films Marvel, de séries Star Wars. Actuellement, je parle de The Book of Boba Fett. La vidéo va très prochaine en sortir. On parlera d'actu geek et pop culture de façon générale. Donc, si ça vous intéresse, c'est en description. Mais voilà, en tout cas, il n'y aura aucun changement majeur concernant la chaîne. Et écoutez, sur ce, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.